Bonjour, bienvenue sur Consultant local, je suis Nancy Macri et je suis avec Audrey de Consultant local également. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une invitée spéciale qui a accepté gentiment, puis on la remercie avant même de commencer parce qu'elle a décidé humblement de venir expliquer son vécu. Fait que si tu voudrais bien te présenter Jessica et un peu raconter d'où tu viens, puis qu'est-ce qui t'est arrivé, puis comment tu vis ça aujourd'hui. Bien, enchantée. Premièrement, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici puis de jaser avec vous de santé mentale, ce que moi j'aime le plus voir quasiment, bizarrement dit. Je m'appelle Jessica, j'ai 30 ans, je suis entrepreneur multiple de deux entreprises. Je suis très active sur les réseaux sociaux aussi, créatrice de contenu. Moi, je suis très ciblée par la santé mentale, les maladies mentales. À l'âge de 20 ans, ça m'a fouetté de plein fouet, je vous dirais comme un train dans la face. Je ne savais pas, mais on m'a diagnostiqué de l'anxiété généralisée. J'ai même par la suite vu que j'avais eu aussi, j'ai eu la boulimie, j'ai eu beaucoup de problèmes aussi niveau santé mentale, mais niveau, tu sais, at large, genre alimentaire aussi. Et c'est vraiment venu me fouetter de plein fouet à l'âge de 20 ans. J'ai eu une enfance assez traumatisante par certains moments. Je vais en parler ouvertement comme j'en parle ouvertement aussi toujours de la santé mentale. J'ai été violée pendant mon enfance, pendant plusieurs années. Et suite à ça, je me suis fermée sur moi, fermée sur mes émotions, fermée sur mes ressentis. Je me disais donc forte, mais ça m'a vraiment suivie et ça m'a vraiment accentuée mes troubles de santé mentale, dont mon anxiété, dont mon estime de moi. Ça m'a emmenée vraiment à une adolescente vraiment compliquée avec ma relation avec moi-même, ma relation avec ma santé mentale. Je ne savais même pas c'était quoi ce mot-là aussi, mais oui, l'anxiété jusqu'à 20 ans. Je ne connaissais pas ce mot-là, mais j'en vivais pourtant beaucoup. Et bien, c'est ça. Suite à l'âge de 20 ans, je terminais l'école. Je commençais une carrière en plus, super belle carrière comme gestionnaire. Et j'ai dû arrêter tout, 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 tout pendant plusieurs mois. J'ai commencé à faire de l'agoraphobie. Je ne pouvais même plus sortir de chez nous voir des gens. J'étais en dépression, j'étais en anxiété, généralisée, mais comme crise d'anxiété plusieurs fois par jour. Ça a vraiment été une grosse épreuve. Quasiment la deuxième, où je ne pourrais pas comparer les épreuves de ma vie, mais ça a été une grosse épreuve de ma vie. Mais ça m'a permis de me retrouver par la suite. Ça fait que c'est pas mal ça, mon histoire. C'est très touchant. Merci beaucoup de ton partage. Aujourd'hui, tu vis ça comment, tout ça, parce que ça t'appartient encore? Oui, oui, bien ça fait partie de moi. En fait, je l'ai dénié pendant longtemps. Je ne portais pas attention à ma santé mentale. Je m'étourdissais même pour peut-être pas sentir les choses. Là, à ce temps-là, c'est complètement différent. Quand j'ai eu vraiment la grosse étape de ma vie à 20 ans, après ça, c'était des thérapies, c'était de la médicaments. C'était aussi de comprendre mon fonctionnement. C'était de comprendre d'où je venais, puis qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce qui m'a créé de l'anxiété. C'est quoi l'anxiété? Juste un mot-là. Je ne connaissais pas ça du tout. Mais pourtant, j'étais jeune en école primaire, puis la veille d'un examen, je ne pouvais pas dormir. La bouillotte, les mots de ventre, je ne dormais pas, mais c'était de l'anxiété que je faisais tout le temps. Donc, j'ai appris c'était quoi ce mot-là? De un, j'ai appris beaucoup sur moi et j'ai été plus dans un mood d'acceptation à la place de dénier ou à la place de m'étourdir un peu. C'est ce qui m'a aidée, après plusieurs années, à tranquillement vivre avec cette partie-là de moi, qui fait partie de moi, effectivement. Est-ce que, justement, tu as maintenant des signaux que tu es capable de voir avant que ça arrive? Comment as-tu fait pour savoir, en fait, qu'aujourd'hui, c'était une moins bonne journée? C'est quoi les signaux que tu vois, toi? Moi, je m'écoute beaucoup et j'écoute vraiment mes émotions. Quand je me lève, je prends le temps de me poser. J'écris beaucoup aussi. Ça me permet d'écrire sur papier mes ressentis. Ça fait que peut-être des visualisées puis des mémorées encore un peu plus. Mais quand je ne vais pas bien, ça se peut des mots dépressifs. Puis une période ou une journée que je ne vais vraiment pas bien, des fois, il y a des raisons. Des fois, il n'y a même pas de raisons. C'est juste mon anxiété qui est dans le tapis. Puis c'est comme ça. Mais je l'accepte beaucoup. Je le vois quand je suis à une attitude vraiment plus dépressive, plus maudite, quand j'ai vraiment moins de patience. Dans ce temps-là, je prends la journée si possible. Sinon, je fais le minimum que je peux faire. C'est le minimum. J'ai juste mon petit corps de travail. Je vais aller faire mon corps de travail. Après ça, c'est comme si je rayais la journée de ma tête dans mon agenda. Je prenais cette journée-là pour moi. Je me disais, OK, ça ne va pas. Moi, c'est prendre un bain, c'est bouger. Autant enlever des poids qu'aller marcher, qu'aller faire du vélo. Autant promener mon chien. Beaucoup de méditation, de la lecture. J'ai besoin des moments calmes, des moments pour moi, puis me recentrer dans ce temps-là quand je sais que je ne vais pas bien. C'est vraiment comme ça que je m'en sors tranquillement, quotidiennement. Moi, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas une lutte pour toi. Ce n'est plus une lutte. Tu acceptes ce côté-là, puis quand tu ne files pas, tu le prends comme tu as besoin de temps pour toi. Effectivement. J'ai longtemps lutté. Je me suis longtemps étourdie. Puis après ça, au début, j'étais comme, bien, pourquoi je suis différente comme ça? Ça va-tu partir? C'est quoi ça de l'anxiété? Je vais-tu tout le temps me sentir comme ça? Je me suis même posé des questions. Puis je suis vraiment maintenant dans la bienveillance tout court, puis dans l'écoute puis l'acceptation. Ça, c'est les trois mots comment je veux approcher ma santé mentale puis comment je veux faire attention à ma santé mentale. Mais j'ai longtemps été l'inverse. J'ai longtemps lutté. J'ai longtemps douté. J'ai longtemps trouvé que j'étais peut-être folle ou pas normale. Puis c'est des mots que je me suis dit pour de vrai, tu sais, en posant plein de questions. Mais c'était mon cheminement. Puis là, c'est comme ça que je veux le faire. Puis depuis une couple d'années que je le vis comme ça, c'est comme ça que ça marche le mieux pour moi. C'est comme ça que je cohabite le mieux avec ma partie sombre de santé mentale au pire. Tu sais, c'est ma partie de moi. Je trouve ça vraiment inspirant. Puis si, mettons, il y a quelqu'un qui écoute en ce moment la vidéo puis qu'il vit une dépression ou de l'anxiété justement très, très forte, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil justement pour comme plus s'écouter ou que ça passe plus vite, entre guillemets, cette phase-là? Bien, c'est sûr que je n'irais pas que même sans médication puis sans thérapie, ça n'aurait pas changé non plus ma vie. Mais c'est beaucoup la perception que moi, j'ai de moi et de ma santé mentale qui a fait une grosse différence sur le niveau d'acceptation. Fait que de plutôt être gentille avec soi. Et je vous dirais que j'ai réussi à faire plein de choses malgré mon anxiété, malgré que je suis une fille anxieuse qui suit des traumas, qui est genre dépression puis qui est ses antidépresseurs. J'ai réussi à faire plein de choses puis j'ai réussi à avoir une belle vie. Peut-être pas au même rythme que tout le monde, mais je pense qu'on a tout son rythme. Puis on a tous des vouloirs puis des choix différents. Je pense que c'est important de s'écouter énormément et de ne pas se dévaloriser ou se laisser dévaloriser par ça, mais plutôt de vivre, cohabiter avec ça, de l'accepter puis de ne pas se laisser définir par notre santé mentale. On est tellement en plus. Oui, je suis une fille d'anxiété généralisée. Oui, je suis une anxieuse. Oui, j'ai des phases de dépression à chaque 2-3 ans dernièrement, mais ça ne me définit pas. Je suis capable de faire plein d'autres affaires. Puis la vie va bien, malgré tout. Ce que j'ai trouvé super agréable, en fait, c'est que d'un, toi, on t'a connu sur Instagram. Tu es très active, justement, sur Instagram. Puis justement, tu démontres beaucoup. Tu en parles quand même beaucoup par rapport à la santé mentale, de prendre soin de soi. Autant, justement, bouger, autant, justement, prendre sa médication puis de normaliser ça. Puis j'ai trouvé ça vraiment très, très beau. Je voulais te féliciter, en fait, parce que tu inspires énormément de jeunes, de moins jeunes, justement, qu'ils ne sont pas rendus à ce stade d'accepter. Puis je pense que le mot qu'on conclut dans cette rencontre-là, c'est vraiment de s'accepter puis d'avoir vraiment un amour pour nous, une bienveillance sur ce qu'on vit puis ce qu'on est. Je pense que c'est très, très inspirant, en fait. Merci. Merci, mais c'est ce que je veux dégager puis c'est ce que je vis en ce moment. Puis c'est ce qui fait en sorte que je vis bien puis je vis correctement. Fait que c'est sûr que c'est ça que je veux parler puis je veux dégager. Puis je pense à ça quand moi, je luttais contre moi dans ce temps-là puis que j'avais vraiment énormément de la misère à m'accepter ou à même me connaître tout court en tant que personne. Bien, j'aurais aimé ça voir des gens comme ça qui en parlent comme si rien n'était autour d'une table ou autour d'un café, là, parce que ça arrive à beaucoup de gens puis que c'est vraiment un stigma, un tabou, mais qu'on est plusieurs à le vivre puis ça ne devrait pas être tabou, là. Tu peux vraiment bien vivre quand même avec ça, là. C'est une partie de toi, là. Exact. Exact. Bien, un gros merci, en fait, Jessica, pour ce témoignage. C'est vraiment très agréable, en fait, de t'avoir rencontrée, de pouvoir justement discuter de santé mentale avec toi. Donc, les gens vont pouvoir te suivre sur Instagram. Donc, dans la barre d'infos, je vais avoir les informations. Et si je me souviens bien, tu as un TikTok aussi, qui est la nouvelle plateforme. Oui, j'ai un TikTok, mais c'était sur mon nom, hein. Moi, comme je te l'ai dit, je suis dans l'acceptation, je partage, c'est mon moi, Jessica Derosier. C'est mon compte Instagram, mon TikTok. Mais merci de m'avoir invitée, c'est gentil. Bien, ça fait plaisir. Donc, n'oubliez pas, en fait, de faire un pouce, d'aimer, de s'abonner également, parce que à toutes les deux semaines, on va avoir justement des personnes qui vont parler au niveau de la santé mentale, mais aussi l'autre deux semaines, des professionnels pour justement enlever les tabous puis vraiment trouver le professionnel qui est là pour vous. Donc, merci encore beaucoup, Jessica. Puis, je te souhaite beaucoup de bienveillance encore là et beaucoup de succès dans les entreprises que tu as. Merci, c'est gentil. Merci. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada